Comment aller à la recherche de nos croyances profondes ? Comme on l'a compris dans l'article 46, quand on n'atteint pas notre objectif, c'est qu'il y a une croyance dans le chemin. Donc ces croyances profondes sont des freins à notre développement et nous ne savons pas qu'elles existent. Et pourtant linguistiquement, nous les exprimons sans arrêt. Quand on dit par exemple des mots tels que « jamais » ou « toujours » ou quand on utilise des verbes comme « il faut » ou « je l'indique qu'il y a une croyance à la base de ces affirmations ». Parce que pour dire ce genre de phrase, il faut croire à quelque chose et avoir peur de quelque chose. De même si on utilise des phrases composées de deux parties, du style « l'amitié c'est la sécurité » ou « si tu n'es pas sage tu n'auras pas de dessert » ou « si tu fais tout comme je te le demande de le faire, eh bien j'aurai de l'amour pour toi ». Là on est devant ce qu'on appelle une cause à effet, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui produit obligatoirement un effet spécifique. Et les deux parties de la phrase sont soudées l'une à l'autre pour exprimer le sens. Et aussi là cela indique qu'il y a une croyance à la base de ces affirmations. Alors pour vous aider à découvrir cela plus vite, je vous propose un petit exercice que nous allons faire ensemble. Mais ceci n'est pas une obligation parce que travailler sur nos croyances génère beaucoup d'émotions. Alors c'est à vous de voir si vous êtes prêts à faire cela. Alors je vous donne l'exemple, par exemple le début de la phrase et vous complétez spontanément sans réfléchir. Et ensuite vous prendrez le temps de noter la réponse. On y va. Je voudrais, trois petits points, parce que. Je donne comme exemple, je voudrais répondre correctement aux questions parce qu'alors je serai fier de moi. Voilà, à vous maintenant. Je voudrais parce que. Spontanément vous complétez la phrase et tout de suite après vous écrivez votre réponse. Je voudrais parce que. Il est interdit. Parce que. J'ai besoin. Parce que. Parce que. Parce que. Parce que. Je veux parce que. Parce que. Parce que. Je veux. Parce que. J'ai peur Parce que Il faut que Parce que Ensuite, vous allez relire chaque réponse et dire Pourquoi cela ? Je vous donne comme exemple Je voudrais répondre correctement Aux questions Parce qu'alors je serais fier de moi Pourquoi cela ? Parce que souvent Je réponds à côté de la plaque Et les autres se moquent de moi Donc j'ai la croyance Profonde Que je n'ai pas de valeur Que je ne suis pas capable Que je ne suis pas assez intelligente Etc Je sais que cela n'est pas très valorisant à faire Mais personne n'en sera informé C'est justement l'avantage de cet article C'est qu'il vous permet de travailler Avec mon aide Parce que je vous donne un petit coup de pouce Et tout cela dans le plus grand secret Alors allez-y, lancez-vous Vous reprenez chacune des six phrases Et vous vous posez la question du pourquoi Et vous en tirez une conclusion En commençant par la phrase Donc j'ai la croyance profonde Que Trois petits points Et bien si vous êtes encore là Cela veut dire que vous avez su gérer vos émotions Ou que vous avez décidé D'entreprendre un travail en profondeur Pour mieux vous connaître Alors en attendant la suite Dans l'article 48 Je vous invite à faire plusieurs fois ce questionnement En choisissant des contextes différents Par exemple Cela peut être un contexte professionnel Un contexte amical Amoureux Filial ou parental Etc Etc A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz